Journée de la liberté et de la démocratie, cinq jours après, on en parle encore, comme dans les autres régions du pays. La 27e édition a été célébrée à Mthima dans le Salamat. Retour sur le vénement avec la Tchad Bepabame, désirée. Une place publique bondée du monde venue des quatre coins de la région, tout en saluant le courage et la mobilisation de la population du Salamat dans son ensemble pour cet important événement, la première autorité de la région, Mahmoud Zen Aladi Yahya, appelle ses compatriotes à préserver la paix chérément acquise depuis 1990. Le gouverneur n'a pas manqué d'inviter la population de sa circonscription à la cohabitation pacifique. Un gigantesque défilé militaire et civil a clos la cérémonie de la célébration de l'anniversaire de la démocratie dans cette partie du pays. Même ambiance à Gorée, dans le département de la Niapende, où la population était sortie massivement à la place de fête pour cette célébration. Une célébration marquée par la parade des élèves des établissements de la ville. Et puis, rendons-nous dans le Tibesti pour revivre la célébration de la fête du 1er décembre. Amaniza Kazina. Après le dépôt de gerbes de fleurs au Monument des Martyrs, le gouverneur de la région du Tibesti, Hassan Tchonay Elémi, a rendu un hommage aux membres fondateurs du MPS qui, par leur courage et patriotisme, ont fait souffler le vent de la liberté et de la démocratie sur le Tchad. Grâce à leur action salvatrice, l'image du Tchad comme actrice sur la scène internationale a été restaurée. Le gouverneur de poursuivre que la paix et le développement dont le Tchad vit de nos jours sont possibles grâce à la clairvoyance et la diligence du président Idriss Déby Itno. Les différentes troupes de corps militaires de la région ont marqué cette journée par un défilé devant les officiels. Cette cérémonie a aussi été une occasion pour le gouverneur de recevoir des mains du représentant de la Fondation Grand Coeur, Mohamed Abdelkérim Abdallah, des dons. A Bechir dans le Wadah, c'est le gouverneur Mamad Bechir Okormi qui a présidé la cérémonie de prise d'armes à l'occasion du 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Mamad Omar Moussal. Les autorités civiles et militaires ainsi que la population de la région du Wadahï se sont mobilisés à la place publique d'Abechir pour célébrer le 27e anniversaire de la liberté et de la démocratie au Tchad. Après le passage en revue, le gouverneur de la région du Wadahï, Mohamed Bechir Okormi, accompagné des responsables du corps Kaki, a déposé une gerbe de fleurs au Monima aux morts. Pour le gouverneur, cette mobilisation mérite d'être saluée. C'est par un défilé militaire qui a vu la présence des gardes nomades, des gendarmes, de la police nationale. Dans l'attendu, l'édition de la journée de la liberté et de la démocratie a été également célébrée par Eladjou. La place publique de l'Aïe dans la région de la Tangier Est, c'est une foule compacte qui est mobilisée pour la célébration du 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, édition 2017. Tout a commencé par la levée du tricolore, le passage en revue des troupes et du dépôt d'une gerbe de fleurs aux martyrs. C'était en présence du gouverneur Daoud Kinefour et quelques invités venus pour la circonstance. La mobilisation de la population de la région de la Tangier Est concrétise la liberté retrouvée pendant plusieurs années de déchirure entre le peuple tchadien. Et ceci grâce aux efforts consentis par le président fondateur du mouvement patriotique du salut Idriss Déby Itnou.